Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour un tout nouvel épisode de présentation, cette fois-ci sur le jeu Tiny Brains. Alors, traduction littérale, petite cervelle. En fait il s'agit d'un jeu d'action, plateforme, puzzle. Alors j'en ai pas beaucoup des comme ça, c'est un peu dans le principe d'un portal tout simplement, c'est vraiment un truc de puzzle. Bon c'est pas du tout le même gameplay, vous allez vite voir, même s'il y a quelques features qui s'en rapprochent. Allez on va jouer, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on peut, comment on va faire, bon attendez, on va faire continuer ou pas ? Ouais si on va faire continuer. Alors tout simplement vous pouvez choisir des persos, sauf que ça, c'est à dire vous avez, vous pouvez les changer en cours de route, donc au pire on s'en fout. Ce sont les 4 personnages que vous pourrez incarner, c'est un petit peu l'équivalent sur portal des différents modes de portal game. Ah oui c'est vrai que celui-là est un peu dur. Alors tout simplement vous avez des, vous êtes une tiny brains, donc une petite cervelle, il y a ça, enfin il y en a d'autres. Il y a celui-là, il y a celui-là et il y a celui-là. Ils ont chacun des pouvoirs différents. Alors par exemple celui-là, il a le pouvoir de repousser certains objets. Celui-là, il peut créer des blocs de glace, quand on réel avec lui dessus, ça peut faire sauter plus haut. Celui-là, il peut attirer certains objets, sachant qu'il peut les attirer sur différents niveaux, c'est à dire que vous n'avez pas besoin d'être au même plan. Et celui-là, il est quantique, c'est à dire qu'il se déplace, il peut se déplacer. C'est à dire qu'il peut changer de place avec un autre objet. Par contre, ce n'est peut-être pas la meilleure mission. On va retourner. Tout progrès, non sauvegarder. Oui, on s'en fiche. Je vais essayer de vous prendre une partie assez classique. On va essayer des défis. Il y a un peu de tout en fait. Il y a un peu de tout, on va essayer ça. Donc il y a des défis, il y a le mode aventure. Alors, la boule d'esco, c'est un défi qui consiste tout simplement à pousser cette boule. Non, pousser j'ai dit, donc c'est... Non, pas celui-là. C'est celui-là. A pousser cette boule jusqu'à l'objectif. Sans pour autant qu'elle redescende. Dans un temps imparti. Voilà, évidemment, vu comment je gère à mort le jeu. Alors, ce que je pourrais faire... Yep. Est-ce que je peux passer au-dessus ? Hop, je peux l'attirer. Et hop, je peux l'attirer avec le vert. Bon, par contre, là, je ne vais pas arriver à passer. Si je n'utilise pas le bleu... Allez, pousse-toi. Et hop, je peux utiliser le bleu pour sauter. Je l'attire. Et là, je vais la repousser. Ça y est, point de sauvegarde. Donc là, je suis obligé de la faire passer au-dessus d'un trou. Bon, évidemment, elle doit tomber dedans. Le big fail. Allez, hop, hop. Alors, du coup, là, c'est un petit peu compliqué. Et évidemment, cette fois-ci, c'est moi qui meurs. On peut mourir autant de fois qu'on veut. Et donc, c'est vraiment un puzzle game. Vous avez des phases comme ça. Des phases où il faut se battre contre des poules. Vous êtes tout simplement... Non, non, ne te barre pas, ne te barre pas. Voilà. Vous êtes tout simplement des créatures d'un scientifique un peu taré. Qui vous fait des expériences... C'est un petit peu à la manière d'un portal avec Lados. Sauf que, en fait, vous êtes un quatuor de petites cervelles génétiquement modifiées. En fait, c'est juste des souris génétiquement modifiées. Enfin, des souris, non. Il n'y a pas que des souris. Je trouve qu'il n'y a pas que des souris. Il y a d'autres trucs. Enfin, vous êtes quand même des... Un petit quatuor de grosses tarées. Ah, il monte. Non, non, tu ne redescends pas avant que je sois rechargé. Les pouvoirs se rechargent, pour certains. Ya. Non. Oui, c'est passé. Il y a eu le point de sauvegarde. Par contre, il m'a faut que je remonte. Un, mon Dieu. Alors, recharge-toi. Oui. Et moi. Voilà, c'est hardcore. Par contre, certains passages comme ça sont vraiment flippants. Enfin, hardcore. Dans le sens de la difficulté. Allez. Dans le trou. Eh merde, c'est moi qui suis mort. C'est bon, je peux... Oh, il est rentré dedans. Bon. Je n'ai pas fait un super score, je pense. Le love ball. Tiens, ça, c'est deux. Excusez-moi. Gros crash du jeu. Ça arrive de temps en temps. Et c'est bizarrement que sur les jeux de plateforme puzzle. Sur mon PC, en tout cas. Et des fois, il y a des gros, gros crashs. Comme ça, je ne sais pas pourquoi. On va réessayer le love ball. Allez. On va y aller. Alors, on commence le défi. Amener la boule le plus loin possible. Ok, d'accord. Sans qu'elle se casse la gueule, c'est ça ? Par contre, nous, on peut passer sur les blocks. Mais pas elle. Ouh là, mais par contre, il y a des trous. Je connais... Ah ! Ah, bah, fail. Mais fail, mais je veux bien réessayer. Alors, sachant qu'en multi, quand vous êtes à deux, vous partagez tous les personnages. Il suffit qu'il y en ait un qui change pour avoir accès de nouveau tous à ce personnage. Ouh là, le gros fail. Ok, là, on peut recommencer. Sauf si, bien sûr, vous êtes à 4. Là, vous ne pouvez par contre pas changer de personnage. Bon, à 4, c'est un petit peu le bordel, quand même. Mais c'est plus pratique, parce qu'en fait, l'histoire se fait, même si vous êtes en mode de joueur, vous pouvez la faire... Ça, elle est adaptée. C'est-à-dire, chaque niveau est faisable tout seul, comme à plusieurs. Wow, wow, wow. Non. Hop, échange. Je veux bien crever à la place de la boule. Par contre, il faut que tu remontes. Allez. Là, je l'ai échangé à l'aide de la souris quantique. Voilà. Zut. Ouh. Oh, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. J'ai raté. Oh, ça devient hardcore. La fin devient vraiment hardcore, quand même. Bon, après, bien sûr, il y a plein, plein, plein d'autres défis. Vous voyez, il y en a... Il y en a vraiment beaucoup. Le mode histoire, le mode défi. Il y a quoi d'autre ? Le mode compétitif, bien sûr. Une sorte de version football. Et après, vous avez deux autres modes que je n'ai pas encore débloqués, parce qu'il faut finir la campagne, trouver tous les morceaux de fromage qui sont disséminés un peu partout. Et le mode Jules, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, c'est un jeu vachement sympathique. Est-ce qu'on ne peut pas faire sélection de chapitres ? Parce qu'en fait, il y a quatre chapitres, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a quatre chapitres. J'ai presque fini le chapitre 3. Le chapitre 3 devient quand même vachement galère. Je vais vous montrer un petit bout du chapitre 1, si vous voulez. Au moins le début du jeu. Voilà. C'est un succès retentissant. En tant que sommité scientifique mondiale numéro 1, je redoutais que l'évolution ne se soit arrêtée avec moi. Mais comment ai-je pu doubler de mon génie grandiose et infini ? Après de nombreuses expériences plus ou moins éthiques, j'ai créé avec succès les espèces suprêmes. Les petites cervelles. Quatre petites cervelles. Quatre pouvoirs uniques. Dax, la chauve-souris ultrasonique. Minsk, le hamster à fusion à froid. Had, la souris quantique. Et Stew, le lapin hyper chargé. Ils sont maintenant prêts pour leur première expérience. Donc c'est bourré d'humour. C'est un jeu qui est vraiment bourré d'humour. En fait, vous êtes les cobayes de ce scientifique complètement taré qui vous a créé. Et qui vous fait des expériences sur vous. Alors, l'aspect un peu granuleux qu'il y a devant, c'est tout à fait normal. C'est fait pour. Alors, ça se joue à la manette. Moi, je joue tout au clavier parce que je n'ai pas de manette et que je ne supporte pas les manettes de Xbox. C'est pour ça qu'il faudrait que je m'achète une manette de PS4 parce qu'elles sont possibles à brancher en USB. Mais je ne supporte pas les manettes de Xbox. Mais c'est quand même jouable à la manette. Voilà, donc tout simplement, là, c'est le tutoriel. On vous apprend à utiliser les différents pouvoirs. Par exemple, celui-là. Après, on peut utiliser... Celui-là, il faut le placer tout simplement dans le cœur. Hop, il suffit d'échanger sa place. Et voilà. Et hop, on peut passer à la salle suivante. Voilà. Donc là, tout simplement, c'est bloqué de l'autre côté. C'est bloqué de l'autre côté, on ne peut pas y accéder. Donc du coup, on peut utiliser la souris quantique inverse. Alors, ça peut se servir dans beaucoup de situations où, vu que vous avez vie infinie, la téléportation, ça permet de sauver un objet avant qu'il tombe dans le vide et de vous suicider après. Il ne faut pas hésiter à se sacrifier dans ce jeu, en fait, tout simplement. Hop. Et voilà. Tout simplement, il fallait juste la tirer, vu qu'il était en haut. Et comme c'est le seul lapin, enfin, le seul animal, le seul Tiny Brains dont le pouvoir agit en trois dimensions, ça fonctionne pour les objets qui sont en haut ou en bas. Bon, après, le dernier, tout simplement. Oups. Il suffit de repousser. Ça ne va pas jusqu'au bout. Enfin, ça ne va pas à l'infini, le repoussage. Marge de crédit, prêt, avec intérêt. Donc voilà. Après, commencent les salles assez classiques. C'est vraiment le même principe que... qu'un portal, c'est-à-dire des enchaînements de salles avec de temps en temps le mode histoire qui déconne un peu. On ne va pas dire qui déconne. où on arrête de faire des salles de test. Et ça reste globalement le même principe que portal. Et ça peut être très, très facilement speedrunner. Voilà. Donc là, on inverse. On pose le bloc ici pour le faire monter. On peut faire un peu pareil. On monte. Voilà. On peut juste le retient encore un coup. Et hop, on repoussait. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc c'est des enchaînements de salles comme ça avec les commentaires du scientifique derrière qui sont assez drôles. En tout cas, il y a toujours quelque chose pour nous surprendre. C'est très, très cool. Alors là, par contre, comment je faisais ? Je ne vais peut-être pas tout vous montrer non plus. Parce que... Voilà. Hop. Yep. Et là, on repousse. Tranquilou. Voilà. Donc tout simplement, ça fonctionne comme ça. Je vais peut-être arrêter de vous spoiler trop les niveaux parce qu'après, ça devient vraiment galère. Il y a des trucs... Enfin, ça va plutôt pas mal. Puis à un moment, il y a... Ça commence à devenir assez galère. Donc la progression est plutôt bien faite. Bon, il m'énerve à parler derrière. Je n'arrive pas à parler du coup de moi dessus. Voilà. Donc il y a des petits passages comme ça. On se dit, mais tout va... Ça va être le bordel. Tout va... Je vais me faire écraser. Mais tout simplement, hop. On peut se tirer avec un... L'apparition d'un nouveau protagoniste, un poussin. On ne sait pas trop ce qu'il fout là, d'ailleurs, en fait. Après, vous avez les passages avec les balles qui sont assez... Assez drôles, je veux dire. Il faut ramener une balle plus loin. Un peu comme le principe du défi des balles que je vous avais montré juste avant. Il y a vraiment de tout. C'est pour ça que c'est plutôt pas mal. L'utilisation des 4 pouvoirs est vraiment bien faite. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Par exemple, pour faire monter la boule, on a 3 choix. Soit on utilise la souris quantique pour inverser la boule. Soit on utilise celle qui repousse. Soit on utilise celle qui attire... Soit la Tiny Brain qui attire. Voilà. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de faire. Et plusieurs chemins possibles. Donc, c'est pour ça que j'aime... J'aime plutôt bien ce jeu. Surtout en multi. J'y joue beaucoup en multi. C'est vraiment cool. Après, on est tout bloqué. Pousse-toi. Ah bah là, il y a un bug. Wow. Voilà. Donc là, ça c'est le sauvetage in extremis, on va dire. Voilà. Donc, ça servira beaucoup d'ailleurs, ce genre de truc. Le sauvetage in extremis, c'est beaucoup la souris rouge. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que ça aura donné envie d'y jouer. Moi, en tout cas, je le trouve très très fun. Si vous pouvez y jouer à plusieurs, c'est vraiment génial. Et je vous le conseille fortement. C'était le jeu Tiny Brains, disponible sur Steam pour une quinzaine d'euros, je crois. N'hésitez pas à l'acheter si vraiment ça vous fait envie. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo. Et à la prochaine. Salut à tous !